Bonjour monsieur, je vous reconnais, vous êtes le dernier témoin de la catastrophe du 18 juillet 2024 ? Lui-même mademoiselle, et je peux même vous dire que ce jour-là, la marée a commencé à monter vers 9h du matin. Et alors ? Et alors, elle ne s'est plus arrêtée, elle est montée, montée, jusqu'à engloutir tous les bâtiments du village. Le lendemain, il avait disparu. C'est dingue, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Ben rien mademoiselle, ou plutôt si, j'ai continué à plonger avec mes amis. Au début, il n'y avait plus aucune trace de vie, tous les animaux avaient disparu. Alors on a plongé dans les ruines. Et les éoliennes continuaient à tourner dans le courant. Et puis les méduses sont revenues les premières, innombrables, si belles, transparentes, délicates, merveilleuses. Elles dansaient devant nos yeux émerveillés. Un jour, j'ai compris que les poissons s'étaient réfugiés dans les maisons. J'aimerais beaucoup plonger avec vous, pour voir tous ces bâtiments engloutis. Impossible. Je ne plonge plus depuis longtemps. Mais chaque jour, je trempe les pieds dans la mer. De toute façon, les 70 années de tempête ont tout détruit. Et le peu qui reste est couvert de plantes et d'animaux. Dommage. C'est pas grave. Plongez, mademoiselle. Vous verrez les crabes verts arrêter de se battre pour explorer les positions du Kamasutra. Avec un peu de chance, vous croiserez des crevettes étranges et cuirassées, grosses comme des gambas. Ce curieux poissons est un cousin des hippocampes. Et les poissons plats vous observeront de leurs yeux qui regardent le ciel. Ces énormes méduses, totalement inoffensives, vous émerveilleront en pulsant majestueusement dans la lumière du soleil. Génial ! Je n'ai pas fini. Les homards vous attendront dans leur tanière. Le plus grand crustacé de la mer du Nord cohabite souvent avec de minuscules crevettes roses. Si vous êtes patiente, un beau homard sortira de sa tanière pour se déplacer paisiblement au milieu des huîtres, des algues et des éponges colorées. Au revoir, monsieur. Un grand merci pour vos conseils. Je rejoins mes amis pour plonger. Au revoir et bonne plongée, mademoiselle. Sous-titrage Société Radio-Canada